Il est le grand hacker de ces 20 dernières années. Dès l'âge de 18 ans, il avait défrayé la chronique pour avoir infiltré les ordinateurs du Pentagone. Embauché à sa sortie de prison, il travaillait depuis 2003 pour la sécurité de l'État d'Israël. Octobre 2008, il est à nouveau arrêté pour avoir détourné plus de 1,2 million d'euros à une société de crédit canadienne. Et tout cela sans armes et sans violence. Planquer. Monter au braquage. Partager la fraîche. Tout le vocabulaire des gangsters à l'ancienne. Mais tout un monde qui pourrait disparaître. Dans le cyberespace du 21ème siècle, on skime, on spam, on fiche. C'est le vocabulaire des nouveaux braqueurs, les cybercriminels. Paris, le 14 décembre 2008, palais de justice. Périmètre bloqué, quartier sous haute tension. Le dernier des grands braqueurs français, surnommé le roi de la Belle, est attendu aux assises. Un nombre impressionnant de policiers est spécialement déployé. Aujourd'hui, jour de verdict pour Antonio Ferrara, il encourt 20 ans de réclusion criminelle. Antonio Ferrara comparait depuis plus de 3 mois avec 12 autres personnes pour son évasion spectaculaire de la prison de Fresnes, le 12 mars 2003. Ce jour-là, ses complices avaient fait exploser la porte de la prison et mitrailler l'Emirador à l'arme de guerre. Une véritable opération commando pour sa seconde évasion. Le CV de Ferrara, le dernier d'une grande lignée de braqueurs à l'ancienne, est impressionnant. Né en 1973 en Italie, il grandit en banlieue parisienne. Très vite, il se distingue par un nombre impressionnant de braquages à main armée, comme ce fameux hold-up d'une banque, en 1997, à visage découvert. Antonio Ferrara est surtout un spécialiste des attaques spectaculaires de fourgons, comme ici, en mai 2000, à Nanterre. Les policiers connaissent bien sa signature, une antenne parabolique entourée de peintres plastiques qui concentrent le souffle de l'explosion à l'intérieur des véhicules blindés, sans jamais tuer personne. Au palais de justice, ce 14 décembre 2008, 7 sur les 18 complices de Ferrara pour l'évasion de Frennes arrivent libres au moment du verdict. Un seul est acquitté, et Ferrara est condamné à 17 ans de réclusion. Ce grand toxe de la liberté, comme il aime à se décrire, voit sa cam' favorite s'éloigner, et ne devrait pas y toucher avant 2039. Pour qu'un homme comme Ferrara ait 15 mecs qui sacrifient ou qui risquent leur vie pour venir le chercher, c'est que c'est un brave mec. Deuxièmement, c'est un super professionnel, parce qu'il a appris de certaines personnes que je connais comment on place ses peintres plastiques sur une antenne parabolique. C'est un super pro. Il a 10 mours, il se bat en justice. J'ai une profonde admiration pour un mec comme Ferrara. Quand on fait une comparaison de Ferrara et Mérine, Mérine, j'étais un âne à côté. Ça va ? J'aurais préféré travailler 20 ans avec Ferrara que un an avec Mérine. Et Michel Ardouin s'y connaît en braquage. 1 mètre 85, 130 kilos, une quinzaine d'années en prison, une bonne douzaine d'hommes tués et près d'une trentaine de filles sous sa coupe. M. Michel Ardouin dit portave, le porte-avion, en raison du nombre d'armes de différents calibres qu'il portait en toutes occasions. Il est une figure du grand banditisme français. Issu d'une famille bourgeoise, il commence à faire le mâc à Toulon, à 18 ans. En 1965, passeport pour le milieu, il exécute son premier contrat et abat Henri le Gitan. En 68, il travaille pour la Latino-Connexion, il est l'exécuteur. Au cours d'une mission, sa femme est tuée d'une balle dans la tête à Buenos Aires, tandis qu'il se fait ouvrir le ventre au fusil de chasse par un tueur. Mais il doit son surnom et sa notoriété à son association avec le célèbre braqueur Jacques Mérine au milieu des années 70. Plus de 80 banques braquées en un an. Aujourd'hui rangé des voitures et écrivains, il revient sur son époque Jacques Mérine. Flashback, 70's. À l'époque, on est en cavale, donc on n'a pas le temps de préparer. On a fait 5-6 braquages par semaine. En passant, on passait devant une banque, on disait, allez belle, oui, va la contrôler, oui, on fait. C'était ça. Et les équipes de l'époque, les corses, ce qu'ils faisaient, il y avait une équipe de corses d'amis à moi, qui sont toujours des amis, et 2-3 autres équipes de la Bourdieu-Sud, on braquait tous pareil. Il n'y avait pas de préparation, ce n'était pas comme un fourgon, comme un machin, comme un truc. Il fallait braquiller le jour le jour, au passage, comme on va acheter des cigarettes ou du lait. Maintenant, ensuite, il y a eu des équipes, plus jeunes que moi, moi, ce n'est pas ma génération, qui ont préparé des fourgons, qui ont réussi à mouiller les employés de la société de protection, qui ont réussi à ceci, qui ont réussi à cela. C'est très beau. Maintenant, il faut une parabole, savoir placer les explosifs, ce que ça va faire Ferrara. C'est peut-être pour ça que ça va les rechercher. Mais ça, ce n'est pas ma génération. Il y a de moins en moins d'argent dans les banques, et les transports de fonds sont la cible favorite des hommes, comme Ferrara. Le roi de l'évasion était la bête noire des 7000 convoyeurs de fonds en France. Salaire moyen, 1500 euros bruts, avec une prime de risque de 215 euros par mois. Entre eux, ils parlent souvent avec cynisme du salaire de la peur. Depuis 1989, cette profession a connu le triste bilan de 30 convoyeurs tués en service. On dénombre 7 attaques en 2007. Pour tenter de déjouer les braquages, on filtre un maximum d'informations. Un convoyeur sait à quelle heure il partira, mais il ne connaît jamais à l'avance la destination. Les trajets sont chronométrés, les routes empruntées ne sont jamais les mêmes, et chaque véhicule est pisté au GPS. Tout est bon pour contrer cette criminalité née au milieu des années 80. Un grand hôtel parisien. Toujours bien apprêté et très classe, malgré ses 88 ans aux prunes, M. François Marc-Antoni est un fin connaisseur du milieu. Mais du milieu à l'ancienne. Le milieu actuel, lui, il ne le fréquente pas. Car d'après ce qu'il voit dans les films de gangsters, les braquages ultra-violents, c'est pas son truc. Résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale, il apprend le métier en arnaquant des anciens collabos passés entre les mailles du filet. Et il apprend très vite. Spécialiste du braquage de banque, il est fiché au grand banditisme en 1959. Une quinzaine d'années de prison plus tard, l'homme au chapeau mou fait un dernier passage à la santé en 1994, à 74 ans, pour une vente de tableaux plutôt douteux. Aujourd'hui, François Marc-Antoni se consacre à ses costumes bien taillés et à l'écriture d'ouvrages largement autobiographiques, mais sans violence, comme il aime à le dire. Maintenant, elle est autre que plus violente, puis je te dirai au bas de tout-là, mais monsieur le gars, non, c'est même très violent, ça. Vous connaissez maintenant, cette métro-génale, elle existe depuis un an ou deux, je sais pas, moi, je reste à Montand. Le reste, je suis au journal, je vois, il pose une question, je peux répondre, ce que j'en pense. Moi, de Montand, c'était de la plaisanterie, à côté de ça. J'avais en face des gens intelligents, haut les mains, haut les mains, couche-toi, couche-toi. Il y avait des gens qui obéissaient, qui avaient l'air de dire dans sa tête, après tout, c'est pas mon pognon. Je vais bien se dire ça, penser quelque chose. Donc, ça se passait très bien. Il n'y a jamais eu de violence comme ça. Et oui, il y a des banques, on rentrait, il y avait un guichet, alors c'était des banques, on n'était pas gardé. Je veux dire, ma revue, les livraisons de banques se faisaient à l'époque par une camionnette, la banque évidemment, ils arrivaient devant la banque, le chauffeur restait au volant, celui qui était chargé des fonds descendait, ouvrait, prenait le sac pour rentrer à la banque. Alors, on arrivait juste à temps, quand ils descendaient, on faisait descendre le chauffeur, on s'en allait vers la voiture et tout ce qu'il y avait dedans, il restait sur le trottoir. Ça n'est pas pour le revolver sans rien. Il y a même des partages qui se sont faits sur le tunel de Champéry. Mais c'est pas loin. Loin des hold-up à la Papa, des bracots toujours plus violents, comme des opérations de guerre. Les attaques contre les fourgons devenant à leur tour de plus en plus difficiles, les gangsters se concentrent sur les centres forts. Dans la région lilloise, plusieurs hommes encagoulés et lourdement armés ont attaqué un centre fort à l'explosif à l'été 2008. Et à Marseille, le 15 janvier dernier, c'est au lance-roquette que la BRINX a été visée. Quelque part en France, un centre fort, comme il en existe 150 dans l'Hexagone. C'est d'ici que part l'argent pour les 70 000 banques et 45 000 distributeurs de billets. murs blindés et indestructibles, tout est ici pris en compte afin de ne pas être la cible d'une attaque. Et à l'intérieur, 150 caméras, officiellement. Placé sous haute surveillance électronique, il faut montrer patte blanche. Empreinte digitale est pesée à l'entrée et à la sortie pour chaque employé. Impossible d'emporter le moindre billet ou la moindre pièce de monnaie. Pour eux qui voient défiler des millions d'euros, obligation d'avoir un casier judiciaire vierge. Philippe Régnier travaille dans le milieu des transports de fonds depuis 1973. Il a tout connu. Nous travaillons avec des spécialistes quand il s'agit de faire des murs en béton, avec des gens qui savent calculer la résistance des matériaux, avec des systèmes de biométrie pour entrer, avec des systèmes de caméras qui enregistrent jour et nuit, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir se parer à toute éventualité avec un PC sécurité qui peut les suivre à distance de manière à pouvoir se parer contre toute agression éventuelle. Mais, encore une fois, notre métier, le risque est inhérent à notre métier et on fait tout pour le supprimer, pour l'alléger, pour le réduire, mais on sait très bien que dès qu'il y a de l'argent quelque part, il y a un risque. Direction Bruxelles. La Belgique a été l'un des premiers pays à réagir contre les attaques de fourgons. Ministères de l'Intérieur, police, société de transport, syndicats, tous se sont réunis afin de trouver des solutions. Principale mesure, tous les trajets sont connus de la police et protégés pour les convois les plus importants. En 1995, 59 attaques, en moyenne plus de 10 par an. Depuis 2007, plus aucun convoi n'a été attaqué sur le sol belge. Mais pour le commissaire de Rett, les braqueurs changent de cible et la violence monte d'un cran. Nous craignons des opérations en style commando, comme on a déjà connu quelques-uns dans les pays nordiques de l'Europe. Donc vraiment des attentats très spectaculaires sur, entre autres, des centres de distribution d'argent. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous renforçons pour l'instant les mesures de prévention autour de ces centres de distribution d'argent. Parce que, sur base des éléments des informations criminelles que nous recueillons, nous constatons clairement qu'il y a un intérêt quasi permanent du milieu criminel de commettre ce type, un holdup ou un braquage sur un centre de distribution d'argent. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose que nous constatons et ça se passe déjà, c'est déjà en cours pour l'instant, que ce ne sont plus les biens même, la banque, le transport ou le fourgon qui est menacé, mais plutôt les personnes qui détiennent les biens. Par exemple, en prenant un otage, un membre de famille d'un directeur d'agence et en obligeant par après le directeur d'aller ramasser l'argent pour la criminelle. Le risque de kidnapping. En France, à Marseille, la femme et le fils du chef de la sécurité de la Brinks ont été prises en otage en juin 2008. Un certain nombre de salariés qui, chez eux, ont des systèmes d'alarme pour pas être, pour en cas de problème, pouvoir informer sans que ça se sache de la part des malfaiteurs qu'il y a quelque chose qui se passe d'un normal. Ça fait partie des risques, donc, ces risques-là. Qu'est-ce qui fait partie des risques ? De se faire kidnapper ou de se faire prendre chez soi, d'où le fait de n'avoir absolument aucune possibilité d'entrer dans le centre fort. Bon, parce qu'on a des badges qui sont invalidés immédiatement dès qu'on est sortis, parce que moi, je ne connais aucun des codes pour entrer dans l'entreprise, parce que c'est un PC sécurité qui est distant des centres forts qui permet l'autorisation, que ce même PC sécurité est suivi par un PC backup qui permet, au cas d'il y a un problème dans l'un, d'aller vers l'autre. Donc, tout cet ensemble fait partie de la sécurité qu'on doit avoir. Alors, bien évidemment, il peut y avoir un maillon faible dans la chaîne. Le maillon faible, c'est le DABIST. Il approvisionne les distributeurs automatiques de billets. Non armé, il est une croix facile. Voiture bélier, portes enfoncées, distributeurs arrachés. Plus de 60 attaques en 2008, plus d'une par semaine. Leur nombre a doublé en 4 ans, moyenne des butins, 38 000 euros. La fonction du DABIST, charger les billets dans le distributeur après que des convoyeurs aient déposé les sacs d'argent. C'est le seul moment où la chaîne de sécurité est rompue, c'est le moment préféré des braqueurs. Payés 1300 euros par mois avec une prime de risque de 110 euros, les DABIST ont en plus des obligations. Sécurité oblige. Est-ce qu'on dit à son entourage ou à ses amis qu'on travaille chez les transporteurs de fonds par exemple ? Non, non, on évite au maximum ce genre d'informations. Et pour quelles raisons ? Mise en danger. Et qu'est-ce qu'on dit ? Travailler dans le transport. Dans le transport. Et si on vous dit jamais dans quel transport ? Dans le courrier. Ça fait plus courrier. On ne pose jamais la question dans quel transport vous travaillez ? Non, non. Ça m'a arrivé une fois mais j'ai le courrier. Et on ne pose pas la question chez qui ? Non, 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 parce que ça peut être n'importe qui. La Poste. En Belgique, les transporteurs de fonds ont trouvé une parade pour protéger les DABIST. Depuis deux ans, donc depuis 2006, on a introduit pour les transports de fonds la valise intelligente. Donc chaque transport de fonds qui est accompagné par une société de gardiennage doit faire usage de la valise intelligente. En 2006, nous avons encore constaté quelques attentats. disons qu'il y avait presque plus de butins et on a constaté que le milieu criminel même voudrait tester le matériel de la valise intelligente. C'était le seul but en fait de commettre ce type de délit en 2006. C'était pour s'emparer d'une valise et pour tester si le matériel était fiable ou non. Direction Auberthour Technologies, la société qui fabrique les premières valises intelligentes en France. Une technologie agrée par le ministère de l'Intérieur. Ces nouvelles valises seront insérées directement dans les distributeurs. La chaîne de sécurité ne sera plus jamais coupée. Et en plus, elles protégeront leurs butins. Le conteneur instantanément a meculé la totalité des vignettes recto verso sur les quatre côtés pour une surface d'à peu près 20% en immédiat instantanée mais pouvant aller au bout de quelques minutes jusqu'à 100% de la surface des billets par phénomène de capillarité de l'encre sur les billets. Reconnaissable, identifiable, traçable, cette encre est comme un ADN. Aujourd'hui, braquer une banque ou attaquer des convois est de plus en plus difficile et rapporte de moins en moins. la fin d'une époque. Autant j'ai une grande admiration pour un mec comme Ferrara, je ne connais pas, mais j'ai beaucoup d'essuels pour lui. Autant les jeunes délinquants, ils sont peut-être très braves, ils sont peut-être très gentils, peut-être qu'il y en a que j'aimerais, mais ils sont perdants d'avance. Avec l'ADN, la police scientifique, les systèmes de police, la nouvelle brigade de recherche de Philippe Véroni et ceux-ci et ceux-là, ils sont perdants à l'avance. C'est-à-dire que moi, si j'avais un fils, j'en ai un, mais il ne sera jamais délinquant, il a 15 ans, il n'a pas envie. Mais si j'avais un fils de 20 ans qui me dise « Papa, je voudrais devenir délinquant, tu vas faire la moitié de ta vie en prison et la moitié de ta vie au Rémi. Ce sera un clodo. C'est terminé. Les années 60, 70, 80, 90 et jusqu'à la limite de 1995, ça a été beau pour les gens comme nous. Je crois qu'on peut un peu comparer, disons, ce marché d'offres et de demandes dans le milieu illégal, c'est fort comparable à ce qui se passe dans la légalité, dans le monde légal. C'est-à-dire, on fait un screening d'opportunités, quels sont les risques qu'on doit prendre pour avoir des gains. Une fois que la balance est positive pour le truand, il prend le risque. Il va investir là-dedans. Le jour qu'il ressent que le risque est beaucoup trop élevé ou que les gains ne sont pas suffisants, il va essayer de changer de secteur. Ça, c'est une donnée. Ça, c'est vrai. L'étude de marché a parlé. Trop de risque et pas assez de profit pour le banditisme à l'ancienne. Bienvenue dans l'univers de la cybernétique. Pour les nouveaux braqueurs, plus besoin de flingues, de gilets pare-balles, d'explosifs. Les nouvelles armes, un écran, un clavier, une souris. En un seul clic, plusieurs millions peuvent être détournés. Numéros de compte bancaire, cartes de crédit, ventes fictives. Tout s'achète et tout se vend sur la toile, aussi facilement qu'un simple DVD. Aujourd'hui dans le monde, le business de la cybercriminalité est supérieur à celui de la drogue. Rien qu'en France en 2008, 269 millions d'euros ont été détournés sur Internet et en dupliquant des cartes bancaires. Pour ce business, tout commence avec un hacker, un surdoué de l'informatique. Nous en avons rencontré un, Pierre, qui connaît toutes les astuces. C'est le côté technique qui m'intéressait et puis le fait, la reconnaissance des autres. Au début, c'était ça. Dire, voilà, j'ai piraté ça, ça, ça. J'étais content, mais c'était vraiment sans réelle connaissance. J'allais sur Milwar, les sites, je regardais les failles sur les sites Internet qu'on pouvait trouver et puis j'en piratais le plus possible. Il y a certains sites qui référencent les pirates selon le nombre de sites qu'ils ont piratés. Et puis à l'époque, le grand jeu, c'était peut-être dans les premiers. Envie de se surpasser, de montrer ses compétences, d'être le premier à pirater un site Internet. Le hacking, c'est pouvoir par exemple modifier n'importe quel site. Petite démonstration. Par exemple, si tu as un site Internet, si tu veux le modifier, tu te connectes via un client, c'est le protocole FTP. On va laisser en anonyme ici. Le port 21, c'est le port par défaut. Et puis on se connecte. Donc Pakistan Télé. Donc là, c'est toute l'architecture du site. Tu as toutes les pages qui sont là. Donc ça, c'est la page que j'ai pris du site. Je vais la modifier pour voir si... On va faire une petite blague. Un petit incident diplomatique. Donc je prends l'adresse de l'image ici. Oui. Je la reloute là. J'enregistre. Donc le fichier édité, un clic sur OK pour le remettre sur le site. Et... Et ça marche. Il n'y a aucune protection dessus. Je retourne sur la page de tout de suite. Là, c'était une newsletter. On va rafraîchir. Voilà. Donc l'image que je viens de rajouter dessus. Donc là, tu as rajouté une image dans un site internet. Voilà. Parce que le créateur du site a laissé vraiment l'accès au site. C'est accès libre. C'est porte ouverte. D'accord. Donc je fais vraiment tout ce que tu veux. Et ça, tu es certain de ne pas te faire opérer dans un truc pareil ? Oui, si, on peut. C'est pour ça que j'ai pris un site pakistanais et puis là, je suis connecté via un autre ordinateur. Donc ça fait quand même deux chances de ne pas se faire retrouver. Modifier des sites pour faire des blagues de potache ou, plus dangereux, créer des faux sites internet. Ici, info de la State Bank reprenant les logos du vrai site de la banque américaine. Les clients de la banque n'ont plus qu'à tomber dans le panneau et communiquer toutes leurs coordonnées bancaires aux pirates du net. Autre technique, pénétrer dans les sites officiels, comme celui de Banque Coréale, une banque brésilienne. Les administrateurs du site y ont laissé trop de portes ouvertes pour tout bon e-braqueur qui se respecte. Les disques durs de la banque sont grands ouverts. Le butin, login des clients, numéro de compte, e-mail, adresse, historique. Facilement, les transferts d'argent peuvent s'opérer et le e-braquage peut commencer. La référence des pirates, c'est Ehud Tenenbaum, alias Analyzer. Il est le grand hacker de ces 20 dernières années. Dès l'âge de 18 ans, il avait défrayé la chronique en 1998 pour avoir infiltré les ordinateurs du Pentagone et de la Knesset, le Parlement israélien. Embauché à sa sortie de prison, il travaillait depuis 2003 pour la sécurité de l'État d'Israël. Octobre 2008, il est à nouveau arrêté pour avoir détourné plus de 1,2 million à une société de crédit canadienne. On parle de 3 à 5 millions d'euros y braqués et tout cela sans armes et sans violence. Pour l'homme des belles américaines des 50's, les souris, c'était autre chose. Mais il n'aurait rien contre une petite virée dans le cybermonde. Ça, si vous me donnez la commune, je le fais. Je vous le dis franchement, je vous donnez une commune comme ça, j'ai un milliardaire là, je ne vais pas me gêner de me dire rien contre. Je ne ferais pas sur un malheureux, sur quelqu'un qui a sa pension, sa retraite, je ne le ferais pas. Mais donnez-moi un bon milliardaire que je puisse de là à aller là, je le fais. Je vous réponds honnêtement à la question. Sans violence, sans rien, vous appuyez sur un bouton là, comme vous dites d'Internet, là, là, il y a des milliards et là, il n'y a rien. Vous avez besoin ou il y a quelque chose. Vous pouvez de là amener là. Vous pensez que je vais venir ? Ah non ? Alors là, je vous le dis de tout cœur. Donnez-moi l'affaire d'ailleurs. Si vous en avez une, vous me la donnez. Sur Internet, plus de tontons-flingueurs en chapeau mou et plus de policiers habitués aux flagues avec flingues, mais des cyberlimiés. En France, c'est l'Oclic, le service du commissaire divisionnaire Christian Agroum qui cyber-track les hackers en tout genre. Pour lui, les hackers ne sont pas les nouveaux Robin Desbois. Et lorsqu'il arrive au bureau, il pose son arme, son ordinateur portable. Je dis, il faut arrêter, il faut mettre un terme au cyber-romantisme. Le gamin de 16 ans, boutonneux, dans sa chambre de bonne à l'autre bout du monde qui réussit à pénétrer dans les plus grands réseaux, c'est pas ça la cyber-criminalité. C'est pas ça. La cyber-criminalité, c'est des escrocs qui essayent de voler l'argent de leurs victimes très rapidement, très facilement et surtout sans avoir à rien toucher puisqu'on agit virtuellement. Ça, c'est la cyber-criminalité à l'heure actuelle. C'est ça. Et on a affaire à des véritables réseaux organisés, on a affaire à des préjudices énormes. Des réseaux sur la toile, il en existe. Comme l'IRC, le logiciel de base qui sert à concevoir les grandes chats comme Messenger ou Skype. L'IRC est téléchargeable gratuitement sur le net. Des milliers de canaux spécialisés y sont hébergés et certains recèlent des surprises. C'est un système de chat, de dialogue avec des thèmes assez intéressants comme par exemple ici qui s'appelle carte bancaire Power. Et là, ça n'arrête pas. C'est toute la journée comme ça. Là, je vends des cartes bancaires américaines, anglaises, un dollar le numéro. C'est pas comme au kilo, quoi. Ouais, voilà. Donc, il donne le numéro, le nom, le prénom. Des fois, il donne l'adresse aussi du propriétaire de la carte. Il donne le petit code qu'il y a derrière, la date d'expiration. Et puis voilà, puis le type de carte. Les cartes bancaires, avant, il n'y avait pas beaucoup de monde qui osait les toucher. Mais là, maintenant, j'ai l'impression que ça a beaucoup augmenté. Tous ces réseaux sur l'IRC, je ne connaissais pas du tout ça avant. On ne t'en est pas du tout parlé, quoi. Et comment tu te l'expliques, ça ? Que ça augmente, comme ça ? Je ne sais pas, la crise financière, on a besoin d'argent. L'argent facile. Et puis bon, on a l'impression d'être en sécurité derrière son ordinateur. À prendre des numéros de cartes comme ça, alors que non. c'est vrai que l'argent facile, je pense que c'est la principale motivation. On n'est pas là face à un phénomène entre guillemets sympathique, où on a juste quelques petites personnes par-ci, par-là qui se feraient escroquer et ce ne serait pas bien grave, ce qui est totalement faux, parce que même si une personne n'est escroquée que de 100 euros, ça reste quand même 100 euros qui lui sont volés au profit d'un délinquant. multiplié par des milliers de victimes, tout de suite on atteint des sommes importantes, d'une part. D'autre part, il y a un risque véritable et la compréhension de ces phénomènes économiques nous amène à nous poser la question sur quel est le risque véritable de la cybercriminalité, comment est-ce qu'on peut lutter efficacement et quelle est la stratégie qu'on doit adopter. Difficile de mettre au point des stratégies, la technologie évolue vite et les cybercriminels la maîtrisent bien. Au salon Info-Sécurité où se retrouvent tous les pros de l'antivirus, on tente de percer les secrets des pirates pour trouver des parades. Marc Blanchard, chercheur et cryptographe depuis 20 ans, suit en permanence l'évolution des techniques utilisées et tente de les anticiper. Petit voyage pour initiés dans l'univers des disques durs et du virtuel. Aujourd'hui, de multiples technologies sont exploitées par les pirates. Alors on va avoir le cheval de Troie qui est un fichier en lui-même qui a une mission, c'est d'exploiter la machine. Ensuite, il a une bague d'or. Une bague d'or, c'est une porte dérobée. Une fois que le cheval de Troie est sur la machine, il faut ouvrir des portes. Ces portes-là, c'est des portes SCP-IP. Ensuite, on a un botnet, robot Internet. C'est-à-dire que c'est un petit processus qui est compris dans le cheval de Troie qui a pour mission de récupérer l'adresse Internet de l'utilisateur ou de l'internaute et de l'envoyer aux pirates. Le cheval de Troie, c'est prendre le contrôle d'un ordinateur. Le meilleur moyen pour y arriver, c'est d'y envoyer des spams, des messages indésirables qui contiennent des logiciels espions. C'est la technique du phishing, l'hameçonnage dans le jargon. Exemple, vous recevez un email banal vous disant « Chers clients de la Société Générale, le département technique de la Société Générale procède à une mise à jour de logiciels programmés de façon à améliorer la qualité des services bancaires. Nous vous demandons avec bienveillance de cliquer sur le lien ci-dessous et de confirmer vos détails bancaires. » Ou vous recevez un mail qui vous dit « Savez-vous qu'une vidéo de vous circule sur YouTube ? » Vous cliquez dessus en pensant vous diriger sur le site de YouTube. Alors qu'en fait, vous ouvrez une page qui va installer le logiciel espion sur votre ordinateur, vous êtes fiché. Une fois fiché, l'ordinateur devient une machine zombie. Le pirate à distance et en temps réel a accès à toutes les données et opérations effectuées sur la machine. Pages Internet visitées, achats en ligne, frappes claviers. Les pirates chassent en priorité les données personnelles. Une fois collectées, elles sont envoyées à un serveur central puis revendues aux plus offrants. Ces machines zombies forment une sorte d'armée, c'est ce qu'on appelle un malware, qui peut toucher plusieurs millions de machines en même temps. Stormworm est l'un des premiers malwares. Il a été conçu par des Russes en 2007. On peut voir sur cet écran sa propagation d'ordinateur à ordinateur, de région à région, de pays à pays. En moins de 24 heures, il aurait infecté près de 50 millions d'ordinateurs dans le monde. Les attaques vont très très vite. C'est-à-dire, la publication des exploits aujourd'hui sont de l'ordre de toutes les 4 minutes qu'il y a un exploit. alors qu'en 99, en 1999, un exploit a été publié en moyenne tous les 15 jours. En 2004, toutes les 15 minutes. Aujourd'hui, moins de 4 minutes. Inutile de vous dire que pour un administrateur de sécurité qui gère des serveurs bancaires, des serveurs financiers, même la bourse, on va dire, c'est très difficile. pour lui, à moins de s'équiper et d'avoir un budget colossal de sécurité. Parce que humainement, ça ne suffit pas. Il faut des outils d'audit qui coûtent très très cher, des sondes, etc. Mais aujourd'hui, le secteur bancaire a pris conscience de ces choses-là. Mais les autres, je dirais, secteurs sont beaucoup plus laxistes à ce niveau-là. Donc, il y a aujourd'hui une recrudescence d'infections actives par Internet, c'est-à-dire des serveurs web que vous allez visiter, qui peuvent être des serveurs publics, des serveurs de casinos, des serveurs de jeux, qui peuvent être piratés. Et c'est vous qui êtes, en fin de compte, l'hébergeur de ce malware pour le propager à tout le monde. Fin 2007, 500 000 programmes malveillants, 2008, 800 000, et pour 2009, sont attendus au moins 1 300 000 malwares. Il est impossible aujourd'hui d'arrêter ce type de réseau. À partir du moment où il y a un minimum d'utilisateurs, chaque utilisateur est à la fois client et à la fois serveur. Donc, comme de plus en plus d'utilisateurs rejoignent ces réseaux parallèles, même si on avait une loi ou des principes technologiques pour bloquer ce type de... ça serait impossible. Encore plus facile et rapide pour les mafieux, les téléphones portables derniers cris connectés à Internet ou au réseau Wi-Fi. Les malwares peuvent se propager de portable à portable. Lieux de prédilection, les grands concerts, les manifestations sportives où les connectés sont nombreux. Les pirates, aujourd'hui, ont tous les outils pour transformer votre téléphone portable en future machine zombie. Simplement, ils attendent qu'une chose, c'est qu'il y ait un standard du noyau qui va faire fonctionner ces téléphones portables pour se propager. Mais technologiquement, les pirates ont tout ce qu'il faut pour utiliser votre téléphone portable pour leur bien propre ou pour faire du business. Exemple, un faux numéro que vous allez recevoir mais qui est surtaxé et votre téléphone va se mettre à composer toutes les 10 minutes ce numéro surtaxé. Ça va certes vous griller votre forfait mais le pirate va en avoir beaucoup dans les poches au niveau de l'argent. Pour récupérer le cash détourné ou faire des virements sur des comptes offshore, les réseaux ont besoin de petites mains, ce sont les mules comme les passeurs du trafic de drogue. Pour recruter une mule rien de plus simple, envoyer des offres d'emploi à l'échange via internet proposant de gagner 2000 euros par mois pour 5 heures de travail par semaine. Le travail consiste à ouvrir un compte et ce compte servira à transférer des dizaines de milliers d'euros vers l'Ukraine la Russie ou des comptes offshore. Le recrutement des mules c'est quelque chose de relativement simple. Vous recevez un mail dans lequel on vous dit est-ce que vous avez du temps à perdre ? Est-ce que vous avez de l'argent à gagner ? Est-ce que vous disposez d'un petit peu de ressources ? A savoir un ordinateur et puis un peu de temps à consacrer et un compte bancaire. La plupart des gens vous disent oui j'ai ça. Si vous acceptez de passer quelques heures avec votre ordinateur et de déposer de l'argent sur un compte bancaire puis de le renvoyer vous allez gagner 10% des sommes que vous recevez. Alors le baratin c'est pour une entreprise qui a besoin de liquidité etc. enfin il y a toujours une belle romance qui permet de mieux faire comprendre. Voilà. Donc les mules sont recrutées elles récupèrent l'argent elles le renvoient. Et ça on l'a démontré à travers les dossiers qu'on a pu traiter où là en quelques mois on arrive à une démultiplication de petites sommes qui varient de centaines à milliers d'euros par compte bancaire on arrive à des 600 000 euros très rapidement de préjudice à l'encontre d'une majorité des victimes qu'on a pu déterminer en France. A aucun moment la mule ne sait pour qui elle travaille réellement et elle n'a aucun contact physique avec son donneur d'ordre. Lorsqu'une mule est arrêtée il est très difficile pour les enquêteurs de remonter le réseau. A la différence d'une complicité pour braquage de banque la mule est mise en examen pour blanchiment d'argent et escroquerie elle ne risque pas les assises mais la correctionnelle. Un pro du blanchiment d'argent et du cheval de Troie l'anglais Tariq Aldaour. Tariq et ses complices étaient spécialisés dans la collecte de données bancaires en piratant des achats en ligne. Nom, adresse, numéro de carte et date d'expiration étaient enregistrées. Avec ses données piratées il s'inscrivait sur des sites de poker en ligne. Tous les joueurs de la table virtuelle étaient dans le coup. Il suffisait de faire semblant de perdre et l'argent était récupéré par un complice. L'argent volé 1 200 000 livres sterling a servi à acheter des tentes des couteaux des bonbonnes de gaz et tout type de matériel de camping pour les envoyer en Irak. Ils ont été arrêtés à Londres en juillet 2007 et inculpés pour financement de groupes terroristes. L'homme qui se met en scène et vend son business sur internet s'appelle Ciao. Il est turc et il est le roi du skimming, le piratage et la duplication des cartes bancaires. Son business, vous piquez vos numéros de cartes de paiement et les revendre au plus offrant. Une affaire qui roule jusqu'au 29 octobre dernier. Istanbul. La police turque exhibe fièrement des ordinateurs, des cartes de crédit, du matériel de duplication, des téléphones portables. Elle vient d'arrêter Ciao. Non seulement il détournait des comptes mais surtout il revendait les kits nécessaires à la duplication de cartes dans les distributeurs. La police estime son chiffre d'affaires à 1,8 million de dollars. lui se targue de 1 milliard de dollars. Plus d'une centaine d'arrestations se sont déroulées le même jour au Canada et aux USA pour faire tomber son réseau. Cybervoleur mais pas enfant de cœur, Ciao n'avait pas hésité à humilier et à torturer un de ses complices à cœur nommé Kerr qui lui devait plus d'une centaine de milliers d'euros. En France, 30% des sommes détournées est due à la duplication de cartes. Le dernier réseau a été démantelé en décembre dernier. Le réseau travaillait de la manière suivante. une partie de l'équipe installe des distributeurs automatiques de billets falsifiés. D'accord ? Installer des fausses façades. Récupère les numéros de cartes. Falsifie des cartes. contrefait de nouvelles cartes. Puis, récupère l'argent. D'accord ? Par l'achat de deux manières. Ou par l'achat direct... Enfin, par le retrait directement dans un distributeur automatique de billets. ou bien par l'achat de matériels de grandes valeurs comme des sacs à main de grandes factures, des bouteilles d'alcool, du vin, etc. En fait, des objets qui sont facilement monégables, facilement revendables. Voilà. Donc, les matériels sont revendus et le profit est fait. Pour l'instant, on a déterminé un préjudice de l'ordre de 200 000 euros en quelques mois d'existence de l'équipe. Même pas six mois. Mais il en est qui résiste aux sirènes du virtuel et aime encore le travail à l'ancienne. Pas les banques ou les convoyeurs, non. Ce qui les intéresse, ce sont les bijouteries. Ce sont les Pink Panther. En avril 2007, à Dubaï, ils n'hésitent pas à investir un centre commercial en voiture et à attaquer une bijouterie. Durée de l'opération, quelques minutes. Croqueuse de diamants, les Pink Panther sont surtout des braqueurs ultra-violents disposant d'une logistique hollywoodienne et armés comme des porte-avions. Les Panthères roses sont devenus le cauchemar des polices du monde entier. A l'image des grands voyous qui ont fait trembler le bourgeois et tourner en bourrique les flics de la fin des années 70, ces félins sont en train de se forger une saga comme seuls s'étant cultivé la mythologie du grand banditisme. Genève, Saint-Tropez, Courchevel ou encore Monaco. Ces braqueurs sont à l'origine de plus de 110 vols à main armée dans le monde. Originaire des Balkans, ayant connu la guerre de Yougoslavie, ils n'ont peur de rien. En mars 2004, à Tokyo, dans le quartier chic de Ginza, les voleurs circulaient à vélo en portant des masques anti-pollution avant de braquer en moins de 40 secondes cette bijouterie et emportaient avec eux plus de 25 millions de dollars de butin. 4 décembre 2008, 17h30, avenue Montaigne à Paris. La bijouterie Harry Winston. Les Pink Panther auraient-elles encore frappé ? 4 malfaiteurs dont 3 habillés en femme se sont enfuis après s'être fait remettre la quasi-totalité des bijoux exposés. Un montant exceptionnel, plus de 80 millions d'euros. Un an auparavant, cette joaillerie à la clientèle internationale très aisée, la famille du chat d'Iran, les Grimaldi, avait déjà été la cible d'un audacieux vol de bijoux estimé à plus de 10 millions d'euros. Pour les 2 braquages de l'avenue Montaigne, aucune piste et les bijoux sont toujours dans la nature, mais les enquêteurs pensent au Pink Panther. Non. La grosse bijouterie, je le sais maintenant. Ah, c'est qui alors ? Je peux te le dire. La grosse bijouterie qui a été faite à 85 millions d'euros, ce ne sont pas des gendarmes centrales et je suis très heureux que ce soit d'autres gens. Et qui est-ce alors ? Non. Je ne sais pas encore balancer de ma vie à 65 ans, je vais m'y mettre. C'est une très belle affaire. Ils ont les noms des employés, ils s'avoussonnt les coffres secrets où il y a les gros bijoux, ce ne sont pas des gendarmes centrales, ce ne sont pas les mêmes que d'habitude. Maintenant, attends, c'est une très belle affaire. Moi, j'ai fait une seule fois, enfin deux fois dans ma vie une bijouterie, mais jamais en France, en Allemagne. Ils vont vendre à 3 millions d'euros. L'étiquette, c'est 85 millions d'euros. C'est 20 millions d'euros de marchandises en réalité parce qu'ils triplent les gens chez Cartier. Cartier, ils n'ont même pas de mouvement à eux, c'est des élites. Ils triplent. Donc, c'est 20 000 euros l'assurance. 20 000 euros, ça vaut 2 millions d'euros. 20 millions d'euros. Ça vaut 2 millions d'euros à la fourgue. S'ils arrivent à vendre avec des fausses factures à Anvers chez les juifs de Polyconstrasson, comme j'ai fait une fois, ils vont en tirer 6 millions d'euros. Mais s'ils sont 4 avec la personne qui a donné l'affaire, ils ont gagné 600 000 euros. Mais je suis très content pour eux, c'est des braves gens. Ils ont gagné 600 000 euros chacun. C'est très beau à l'heure actuelle. Mais ils n'ont pas pris plus. Il ne faut pas que les gens y rêvent. Pink Panther ou pas Pink Panther, c'est du beau boulot. Parole d'experts. Mais l'avenir n'est pas rose pour les artistes de l'avenue Montaigne. Ça, c'est un mot braquage. Les difficultés dans ces affaires-là, c'est pour voir les bijoux. Il peut y avoir des surprises, c'est là. Les bijoux d'une telle valeur. Moi, je veux dire, tous ceux qui ont eu des bijoux dans les mains, je parle de l'époque, c'est rare qu'ils n'arrivent pas à un roceleur qu'ils soient balancés. On parle de l'époque, on parle de ce qui peut se passer là. tous les gros vols de bijoux, de bijoux qu'il y a eu, on parle de bijoux de la Bégoume. Il y a une affaire de la Bégoume. D'autres. Mais quand vous avez des bijoux que vous voulez négocier, il est rare que vous ne soyez pas négociés. Se faire balancer par des revendeurs, c'est dans les cordes des anciens. Mais imaginez le gangster du 21e siècle, c'est une autre paire de manche. Je réponds honnêtement à votre émission, cher monsieur. Je ne suis pas compétent sur ce qui se passe sur Internet. Je suis incapable de rentrer sur Internet. J'ai 800 chaînes de télévision, mais ce n'est pas moi qui les drive. Je ne suis pas capable de les faire marcher. Quand je suis en panne, il faut que j'attende quelqu'un pour me dépanner. le mal fera évoluer en fonction de la technologie serrure, en fonction de la technologie machin. Les braquages, un jour, ce sera fini. De toute façon, moi, je donne mon avis, il n'y a plus de délinquance. Les serrures sont de plus en plus dures à faire, les fourgons sont de plus en plus délinquances. Alors maintenant, il y a une nouvelle délinquance, c'est les tradeurs. Voilà. Mais il faut y avoir accès. Ce n'est pas le mec d'Aubervilliers des cités qui va être tradeur. Moi, je viens de perdre beaucoup d'argent, mais je ne peux pas en parler. L'histoire de Mendoff aux États-Unis, tout le monde la connaît. Je peux citer 100 tradeurs entre la Belgique, surtout le Luxembourg et surtout la Suisse et un petit peu ailleurs qui font exactement pareil que Mendoff. Alors, ils ont un client, il donne 5% par mois. Ils ont un autre client, il donne 5% par mois. Le mec ramène un client, il donne 5% par mois. Le mec dit, ça y est, je suis béni des dieux, il me donne 3% ici à la banque par an et j'ai 5% par mois. Puis un beau jour, le trader disparaît. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Voilà. Est-ce que tu considères les traders comme un peu les nouveaux braqueurs ? Vraiment, les traders actuels de Suisse et du Liechtenstein et du Luxembourg, ce sont des braqueurs géniaux. Je ne peux pas leur en vouloir, mais c'est délinquant. Moi, ils m'ont volé, mais j'ai volé toute ma vie, j'accepte d'être volé. Mais c'est les génies. Chez les docteurs S Hold Up, il y a comme un brin de jalousie envers les rois du disque dur. Mais y aurait-il des volontaires pour monter au braquage virtuel ? On voit les anciens braqueurs se tourner vers des formes de criminalité qui sont au moins physiquement violentes. Quand on a de l'arthrite, c'est plus dur de sauter les compteurs de banque, ça c'est évident. Donc on va les voir, par exemple, dans la contrefaçon de cartes bancaires. Ça, oui. On ne le voit pas encore une génération d'anciens de ce genre se tourner vers la cybercriminalité telle que tout le monde la conçoit, c'est-à-dire liée à la criminalité informatique. Tout simplement parce qu'il y a un effort générationnel à faire. On va voir arriver ça dans les années prochaines, bien sûr, parce que les jeunes de maintenant sont formés aux différents outils de communication et vont donc grandir avec ces outils de communication. Et donc là, on aura une partie de la délinquance qui aura grandi, qui aura utilisé les moyens des nouvelles technologies pour commettre leurs méfaits et qui va rapidement se tourner vers ces moyens qui sont à la fois entre guillemets inodore et incolore puisque considérés comme virtuels, qui sont moins réprimés mais d'un rapport beaucoup plus juteux que le moindre vol à main armée commis à l'heure actuelle. Un vol à main armée, c'est les assises, une escroquerie sur Internet, c'est la correctionnelle. Des armes ou des logiciels, un conflit de génération. Comme un parfum de révolution dans le petit monde des criminels.